un geste d'indignation et de non-acceptation de cette situation. Et quelques jours plus tard, le cinéma français a mis le petit doigt sur la couture du pantalon en disant « Oh là là, quand même, elle exagère un petit peu, elle est un peu sanguine, la petite Adèle. » En réalité, elle dénonçait quelque chose d'intéressant. Et donc, quelques jours plus tard, Virginie Despentes lui a écrit un texte de soutien qui s'appelle « On se lève et on se casse ». Et en plus, dans ce texte-là, en 2020, ce n'était pas l'année dernière, c'était en 2020, elle fait référence à l'époque, à déjà la première réforme des retraites qui faisait un petit peu le forcing. Je ne vais pas vous lire tout le texte parce que la tribune est assez longue, mais vous pourrez la retrouver sur Internet. De 2020 ? 28 février 2020. Je peux vous lire une partie de l'intro et puis je vous lirai la fin. Donc, l'intro, c'est « Que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans la culture, vous, les puissants, vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, les exactions de votre police, les Césars, votre réforme des retraites. En prime, il vous faut le silence des victimes. » J'arrive à la fin du texte. « Oui, on est les connasses, on est les humiliés. Oui, on n'a qu'à fermer nos gueules et manger vos coups. Vous êtes les boss, vous avez le pouvoir et l'arrogance qui va avec, mais on ne restera pas assis sans rien dire. Vous n'aurez pas notre respect, on se casse. Faites vos conneries entre vous, célébrez-vous, humiliez-vous les uns les autres, tuez, violez, exploitez, défoncez tout ce qui vous passe sous la main. On se lève et on se casse. C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre les dominés et les dominants. Entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions, et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse possible à vos politiques. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin, on se lève et on se casse et on gueule et on vous insulte. Et même si on est ceux d'en bas, même si on le prend en pleine face, votre pouvoir de merde, on vous méprise, on vous dégueule. Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est dégueulasse, votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève, on se casse, c'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule et on vous emmerde. Ouais !